Voilà, j'ai ma barrière qui a commencé de ce côté-là et qui se termine là. Elle suit très bien le chemin que je lui ai donné. Hello, c'est Jocelye de DBO et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto, trucs et astuces. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va découvrir Shepbender et Weld, deux extensions gratuites que vous pouvez télécharger via l'extension Warehouse de SketchUp. Pour bien comprendre à quoi servent ces deux extensions, on va faire deux études de cas que l'on va commencer tout de suite. Alors, première étude de cas, je suis standiste, créatrice de stand, c'est comme vous voulez. Et il faut que j'inscrive le nom de ma marque, le nom de mon entreprise, le nom de mon produit sur une surface, on va dire, courbée. Donc c'est très simple. Au préalable, j'ai construit du coup ce que devrait être mon stand et j'ai fait un léger arc de cercle que vous pouvez voir ici. Je vais donc utiliser l'outil texte 3D. Je vais écrire ADBO. Je vais faire une extrusion de 0,35. Ce sera pas mal. Je place mon texte en 3D. Je vais l'aligner, le mettre correctement. Voilà. Une fois que j'ai mon composant ou mon groupe, il faut pour utiliser Shepbender que je trace une ligne parallèle à l'axe rouge. Je vais tracer ma ligne et vous voyez là, l'interférence me dit qu'elle est rouge. Donc c'est bien parallèle. Si vous n'êtes pas sûr, on clique sur la flèche de droite pour verrouiller sur l'axe. Je trace ma ligne. Une fois chose faite, je vais dans l'extension et je choisis Shepbender. Je sélectionne la ligne et ensuite je sélectionne la courbe. Donc on voit bien qu'il va me le mettre là. Vous voyez qu'il nous dit que si on appuie sur rentrée, j'accepte cette mise en forme. Mais là, c'est parfait. Du coup, je vais appuyer sur rentrée. Enfin, l'extension Bug & Chouïa, vous voyez qu'elle me l'a un peu descendue. Du coup, je vais le remonter tout simplement. Hop. Et voilà, j'ai mis mon nom, enfin mon nom de marque sur mon stand. Hop. Autre étude de cas. Mettons, je suis paysagiste urbain, architecte de parc. Et Denis, par exemple, m'a demandé de créer une barrière le long de ce chemin qui est bien évidemment pas droit. Donc au préalable, j'ai créé un bout de ma barrière. Je vais du coup créer ma barrière qui va d'abord être droite. Et ensuite, je vais la dupliquer de l'autre côté pour qu'elle soit courbée. Dans un premier temps, je vais dupliquer mon barreau. Donc triple clic. On va revoir les bases du dupliqué dans SketchUp. Je vais utiliser l'outil déplacé. Je vais cliquer. Je vais appuyer sur Alt. Et vous voyez que je duplique mon barreau. Je vais le mettre au bout du bout du bout du bout de mon parc. Hop. Je vais le mettre bien au bout. Une fois que j'ai pu cliquer sur entrée, je vais dupliquer par exemple 37 fois ou 32 fois. Je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Donc j'appuie sur la touche diviser. Je vais écrire 32. Hop, entrée. Donc voilà, j'ai donc mes 32 petits poteaux. Donc j'ai mes 32 petits poteaux. Je trouve que c'est encore trop. Donc du coup, je ne reclique pas. Je vais juste réinscrire. Par exemple, on va passer de 32 à 25. Et ça me plaît plus. Du coup, je peux recliquer. Hop, barre d'espace. Donc là, j'ai tous mes poteaux. Et maintenant, il faut que j'aligne mes barreaux. Et comme ce sont des composants, je ne suis pas obligée de les faire un par un. Je vais pouvoir en faire un seul. Et le reste va suivre comme par magie. Toup. Et voilà, j'ai créé la barrière de mon parc. Maintenant, il faut que je l'applique à mon superbe chemin courbé. Donc, on se rappelle qu'il faut que je crée une ligne parallèle à mon axe rouge. Du coup, j'appuie sur la flèche de droite et je suis brouillée. J'ai créé ma ligne. Mais au préalable, il faut que, vous voyez là, avec mon chemin, les lignes ne sont pas soudées entre elles. Et vous vous rappelez qu'on a parlé de deux extensions. Et bien, je dois, du coup, pour pouvoir faire mon chemin, il faut que cette ligne soit soudée. Je vais faire un triple clic. Du coup, je sélectionne tous les composants de ma ligne. Je vais aller dans extension. Et je vais utiliser l'extension weld. Soudée en français. Hop. Elle est soudée. Donc, je vais pouvoir sélectionner ma barrière. Elle est dans extension. Chez Bader. Je sélectionne cette ligne-là. Youp. Donc, elle commence là. Elle se termine là. Parfait. Pour pouvoir la mettre ici. Ça rame. Ça rame beaucoup. C'est long. Voilà. J'ai ma barrière qui a commencé de ce côté-là et qui se termine là. Elle suit très bien le chemin que je lui ai donné. Du coup, pas besoin de changer la courbe ou la ligne. J'appuie sur rentrer. Malgré tout, le petit fripon. A quelques bugs. Mais ce n'est pas bien grave. Puisque de toute façon, on a gagné au moins un quart d'heure de travail. Et je vais remonter tout simplement cette petite barrière. Et la placer comme elle devrait être placée. Comme ceci. Donc, voilà. J'ai créé ma petite barrière pour que personne ne tombe de mon joli parc. C'est superbe. C'est la fin de ce mini-tuto. J'espère que vous avez soit découvert une nouvelle façon de travailler. Ou alors redécouvert quelques manipulations. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. A commenter. A donner-vous vos astuces sur SketchUp ou vos extensions préférées. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochains tutos. A bientôt pour de nouvelles astuces sur SketchUp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501